Donc je vous présente en fait en deux morceaux, j'ai toujours été très séduit par ce que fait François Pannier en matière de publication et c'est la première fois que je viens effectivement à la galerie. Voilà donc des atomes crochus se sont rencontrés ou de publications que j'avais faites sur les masques, c'est fondamental évidemment les masques, Lévi-Schrauss a consacré un bouquin entier sur la question qui est une substitution entre une réalité figée et un individu qui le porte mais qui lui est transposé d'un masque à l'autre et c'est selon les circonstances, selon les buts sont les fonctions que ces masques sont joués. Donc j'avais voulu au départ constituer pour essayer de vous convaincre de l'important en partant de non-masque vers les masques. Ça va pas du tout parce que d'un côté il y a beaucoup d'origine du masque, je vous montrerai quelques-unes à l'instant, il y a plusieurs mécanismes qui créent l'utilisation du masque en préhistoire et d'autre part je ne vois pas un moment où ce processus se serait enclenché. On le voit un peu partout je vous montrerai, un peu partout de manière autonome et à tout moment de l'histoire de l'humanité sous une forme ou sous une autre. Donc voilà je fais un grand terme, je dirais que c'est un mécanisme consubstantiel à l'humanité, propre à l'humanité. Et qui émerge à tout moment et à tout lieu de son histoire. Voilà, on tombe dans la psychanalyse, la psychanalyse des profondeurs, mais il se fait que chaque fois que l'homme se met en scène, il le crée, il conçoit un substitut à son propre visage qui lui emporte tous ses rêves. Donc du bois, des plumes, des peaux, alors que nous travaillons en paléutique essentiellement, pratiquement rien de ces matières organiques ne subsiste. Donc nous avons soit des représentations, soit les images pariétales par exemple, ou bien des objets en pierre exceptionnellement conservés. Donc il faut bien se dire que si le masque a toujours existé, les traces qu'il a laissées sont évidemment très éphémères. Et voilà, on nous ferait quelques bribes. Et comme je vous dis, on voit des filiations de ces créations substituant l'image de l'homme à autre chose, un peu partout. Et puis qui évolue, donc on le savait évidemment, dans la tragédie grecque, ou dans le théâtre nord, un peu partout, et surtout dans la Colombie-Britannique par exemple. Où là on peut savoir, c'est là où les Vestros a fait chercher, on peut savoir quel est le rôle du masque habillé aux cérémonies et qui se substitue à telle ou telle divinité. Enfin nous n'en sommes pas là en matière de préhistoire, je vais essayer d'enclencher ces machines de l'infermère. Voilà, ici je prends. Ah oui, c'est donc ça, c'est le point de départ, je vais te donner, c'est peut-être un peu petit, de mon étude à ce sujet. C'est un gros chauvet que tout le monde connaît, je suppose, de 36 000 ans, donc c'est une des plus anciennes connues. Et je me suis beaucoup intéressé à ça grâce à l'amitié de Jean-Claude qui m'a montré une série de choses. Et je voulais vous faire remarquer d'entrer que les draperies de la roche, tout ça c'est naturellement un décor naturel, qui tombe de la roche. Ces draperies ont été utilisées pour placer les images dessus, de telle sorte que, c'est une de mes marocs, de telle sorte qu'on ne peut pas imaginer les dessins sans la grotte, ni inversement. Quand on représente, par exemple, j'ai vu au Zézi des bols avec des représentations de la sponde, on ne peut pas évidemment toucher l'esprit de l'art palmitique, puisqu'il est intimement lié, on le voit bien ici, au support dans lequel il est inscrit. C'est une sorte d'harmonie, d'opéra, dans lequel on ne peut pas séparer le décor du motif. Donc, par exemple, autour de cet alcôme, ici, tout à fait naturel, il y a un petit retrait, et vous voyez le cheval placé au bon milieu. Vous voyez qu'ils ont joué avec ce décalage-là. Et tout autour se presse une série d'animaux qui sont comme des orchestrations de cette mise en scène. Voilà, on voit également ici, vous voyez des drapilles superposées, avec un jeu, ici, de deux bisons, et puis d'un cheval derrière. Et vous voyez déjà, la fonction binaire, cheval-bison, cheval-bison. Et puis, quand on essaie d'aller un peu plus loin, vous voyez que, dans le détail, il y a des animaux assez réalistes, comme le visant le cheval, mais il y a des animaux tout à fait fantastiques. Comme vous voyez, cette espèce de félidée, là, qui n'en est pas vraiment un, et ce curieux mammouth, là. Voilà, donc j'ai un peu travaillé là-dessus, par comparaison. Et je me suis rendu compte, en fait, voilà les premiers masques connus en art pariétal. Je vous montre quelques-uns, on va essayer de vous, pour voir. D'abord, un petit mot sur cette superbe grotte, je suppose que vous avez déjà vu, au moins en reproduction, pour montrer que, dès 36 000 ans, ces artistes avaient atteint le sublime. Donc, c'est grand, c'est immense. Donc, cette peinture vous domine. Donc, vous êtes très impressionné quand vous rentrez dans cette grotte. De toute façon, il fait froid, il fait sombre, c'est obscur, et on a peur, quoi. Et hop, tout à coup, la peinture arrive, comme si elle vous impressionnait du fait de votre peur, de votre appréhension du milieu. Et elle venait, c'est comme ça qu'on peut parler déjà de chamanisme, dans ce cas-là. Je pense que le terme choisi par Jean-Claude est tout à fait approprié. Parce qu'on est dans des conditions tout à fait inhabituelles. On peut aller même plus loin, mais on verra. Et ici, j'ai pris ces deux exemples pour montrer l'harmonie antithétique, dans des groupes de chevaux qui sont ici, les deux rhinocéros, là-bas. On voit qu'il y a comme une grammaire qui s'organise. Ce n'est pas seulement des thèmes qui sont associés, mais aussi la structure de ces animaux entre eux. Il crée une grammaire parfois très compliquée, mais toujours structurée, toujours articulée. Voilà, j'ai pris ces deux images-là pour montrer aussi l'aptitude à créer du mouvement. C'est celui de rhinocéros, parce que déjà, ils ne sont pas du tout réalistes. Il y a une énorme corne comme ça, et qui crée différents plans. Il suggère un troupeau derrière, alors qu'en fait, il y en a qu'on ici, dont les cornes sont démultipliées. Et ici, pour les têtes de chevaux, c'est absolument superbe, ce mouvement, qui crée comme ça un mouvement de tête du même cheval. Voilà, donc c'est un décor assez compliqué, du point de vue de la structure, mais très cohérent. Et également, il y a un peu de sémiologie, puisque, vous voyez, les deux rhinocéros qui sont là, ce ne sont pas les mêmes, mais ils ont tous les deux des traits particuliers. Celui-là, il semble perdre son sang, il porte un signe ici, à travers le poitrail, celui-là aussi, le même signe des deux côtés. C'est ce qu'on appelle une sémiologie, parce qu'il y a une organisation de deux signes de caractères différents. Celui, on dirait analogique, qui est le rhinocéros, que vous pouvez reconnaître, bien sûr, et en même temps, le signe abstrait, qui sont ces traits parallèles. Donc, il y a une sémiologie qui organise, donc une grammaire, discrètement. Voilà. Je ne sais pas si ça va. Ça va, très bien. Voilà. Alors, je rentre un peu plus dans le sujet, avec cette image-ci. Vous voyez qu'on voit très bien l'aptitude des artistes à réaliser des figures de félin. Ils sont ici, la partie inférieure, la partie droite, là. Donc, ils ont pu créer, non seulement la silhouette, évidemment, mais même la perspective, en creusant légèrement le contour de chaque félin, pour donner la silhouette successive, ici. Mais, en même temps, on voit apparaître des figures un peu bizarres, comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là, vous voyez, qui ne sont ni félins, ni autre chose. C'est un peu bizarre. Alors, en cherchant un peu, dans d'autres grottes, et à la même époque, je me suis rendu compte qu'il y avait une utilisation d'animaux mythiques, c'est-à-dire qui étaient intermédiaires entre l'homme et l'animal. Une création. Une création picturale, mais qui, peut-être, correspond aussi à une création chamanique, qui combine volontiers les deux espèces. Or, les plus anciennes de ces combinaisons sont, justement, voilà, l'homme et l'animal. Une sculpture qui est très célèbre, qui vient de la même époque, mais en Allemagne, ici, une sculpture en ivoire, elle fait 35 cm, à peu près, comme ça, de hauteur, en ivoire de bain-mout, donc, vous voyez, évidemment, une silhouette humaine, et elle porte une tête de fée, là. Là, on a bien la symbiose entre les deux espèces. C'est, évidemment, une création tout à fait imaginaire, mais peut-être qu'il y avait-il des chamans déguisés en animal, ça, c'est possible aussi. Mais, quoi qu'il en soit, l'œuvre d'art, soit à Chaudet, soit à Chaudet, ici, incarne, elle laisse définitivement à la place quelque chose de bizarre. Donc, même si ceci n'est représenté pas quelque chose, désormais, il incarne quelque chose, il incarne un concept, cette combinaison entre l'animal et l'homme. Comme si, par cette image, l'homme lui-même, le vrai, avait une emprise sur la nature. D'autant plus qu'il, ici, s'associe à l'animal dangereux, tout à fait là. Comme si, via la dangerosité de l'animal, il maîtrisait de la même manière le monde que cet animal lui-même. Il n'a pas choisi de se représenter avec un poulet ou un mouton. Il choisit l'animal le plus dangereux. On le voit ici dans une série de combinaisons. Ici, c'est à nouveau à Chaudet. C'est drôle d'animal, ici, que j'appelle donc un masque, d'où la publication dont nous parlons ce soir. Et avec l'association du bison, là, il y a quelque chose qui ressemble au masque de tout à l'heure, qui évoque le félidé, mais qui n'en est pas tout à faire. Et là, c'est encore plus étrange, sur le même pendentif rocheux, on a une figuration féminine, ici, au centre. De l'autre côté, un bison, à nouveau associé au félin. Et on retrouve la tête du masque, là, félidé, de l'autre côté. Donc, on a une composition ternaire, extrêmement riche, extrêmement intéressante, qui montre qu'il y a une combinaison femme-bison, ce qui est assez fréquent dans le paléolithique, même s'il y a une conception particulière de la féminité sous cet aspect-là, plus une connotation féminine. Donc, je parlais tout à l'heure du combinaison ternaire, du L, maintenant, la combinaison ternaire. Et ainsi de suite, on peut construire, bâtir tout un discours à partir de ces séries d'images, qui, structurellement, sont identiques, se combinent les unes aux autres, et ça s'accentue toujours davantage. Voilà. Alors, j'ai pris un autre exemple, celui qu'on a vu tout à l'heure à Chauvet. Donc, ce curieux animal, vous voyez, qui évoque vaguement le mammouth. Le mammouth, ce n'est pas n'importe quel animal, c'est celui dont la défense a été utilisée pour la statuette tout à l'heure, et qui est déjà un animal mythique, bien sûr. Et vous voyez qu'il ne ressemble pas vraiment. Tout à l'heure, on a vu les bisons ou les félidés, ils étaient parfaitement bien représentés, ou les chevaux. Là, au contraire, le mammouth est très négligé, comme si l'artiste n'avait pas voulu représenter l'animal dans son détail anatomique réel. Alors, vous voyez, il est allongé, il a une grosse patte bouletée, comme ça, en boule, là, derrière. Et on retrouve ce genre de figuration à Lascaux. Vous connaissez peut-être ? Voilà. Alors que les animaux sont parfaitement réalisés à Lascaux. Il y a des animaux assez bizarres, des êtres un peu bizarres, comme ceci avec des cornes tout à fait surréalistes, quoi. rectilignes, au cas d'animal, comme pareil. Et puis, des taches sur la robe, ici, qui n'a rien à voir avec une robe animale, quoi. Donc, j'ai interprété les uns et les autres comme des combinaisons qui étaient portées, comme dans les carnavals chinois, si vous voyez, qui sont portées par plusieurs personnes à la fois, qui étaient donc cachées, dissimulées, mais dissimulées sous une apparence animale, une fois de plus. Et le mammouth en particulier. Donc, on a, dès le départ, plus anciennes représentations, déjà, les utilisations de masques. Ça, c'est important, parce que ça signifie que, si les artistes ont si bien figuré la réalité des animaux, il signifiait ainsi qu'ils avaient une emprise, au moins symbolique, sur l'animal. Tandis que, quand ils représentaient l'homme, ils ne pouvaient plus être que masqués, afin que cette emprise-là échappe à la représentation humaine. Vous voyez ? C'est très grave, évidemment, d'avoir la même puissance, quelle qu'elle ait été, sur l'animal que sur l'homme. Donc, les humains paraissent soit déguisés, soit masqués. Je suis sûr que vous êtes tous, de mon avis. Voilà. Ici, c'est une grotte à peu près contemporaine, également de l'Orignacien, à Fumane, en Italie. Et vous voyez que, sur ce bras regalé, on a un personnage avec des cornes, ici, qui tient une sorte de fait d'idée, ici, dans la main. On a à nouveau cette relation aux faits-là. Et surtout, ce masque, semble-t-il, avec des cornes, qui se retrouvent à peu près partout. L'association homme-corne, c'est comme s'il avait la puissance du taureau, ou du bison. Par exemple, les corridas, c'est un peu ça. L'homme qui représente, qui incarne toute la société autour, est aussi celui qui va mettre à mort l'animal dangereux. Vous voyez ? Donc, il y a une fonction mythologique fondamentale de tuer l'animal dangereux au nom de l'humanité tout autour. Mais c'est une relation ambiguë, toujours, en toutes les périodes, entre la tribu des taureaux et la fonction rituelle de l'homme. On a vu le fait d'idée. On voit aussi le bovidé, qui passe par le masque. Alors, ici, vous avez, c'est peut-être une des représentations de l'homme du Magdalénien, c'est plus récent. Mais vous avez ce petit personnage, là, dansant, nous sommes à la croix des trois frères, en mariage, avec des bois de cerf, des bois de reine, plutôt, sur la tête, une sorte de masque, à nouveau. Et puis, une dépouille, apparemment, d'un cervidé sur le dos. Il a l'air de danser. Danser, c'est important, puisque c'est un acte rituel collectif, spectaculaire, partagé par tout le monde. Et ce personnage-là, bon, il a une allure humaine, bien sûr, mais il est complètement déguisé par une série d'attributs différents, dont le masque, le rebelote, et les encournures. Et alors, c'est ce que j'ai retrouvé, moi-même, chez les chamanes de l'Altaï, là, je me suis baladé de temps en temps, et bien, il se déguise, et aussi, pendant la cérémonie, avec un petit casque, ici, et puis des bois de reine, de reine, justement, et puis des lanières de cuir, comme si le chaman s'imbibait de la vie animale via sa peau, pendant la cérémonie. Là, le chamanisme, je ne vais pas m'engager, parce qu'il y a des spécialistes sur la question, ici, mais c'est toujours une question, c'est un personnage qui est choisi dans la société humaine, mais qui a certaines qualités propres à entrer en contact avec les forces naturelles, et à les infléchir au profit de l'humanité. Donc, il se déguise, se transforme en une sorte de demi-animal afin d'entrer dans les forces de la nature et de les influencer. Mais uniquement pendant la cérémonie. Pour le reste, il redevient... Alors, bon, j'ai pris, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre les choses de l'Himalaya, puisque nous sommes ici, mais aussi des inuits, où les chamans, où certains guérisseurs portent, pendant leur ritualité, des dépouilles animales, de manière à entrer dans le monde sauvage. Voilà, je ne crois pas, à nouveau, qu'il y ait des filiations de l'une à l'autre, mais ce qui paraît encore plus important, c'est qu'à chaque moment, chaque moment, on étudie l'humanité, on voit ce genre de mécanisme. Un peu comme, pour prendre une comparaison un peu lourde, un peu comme le langage apparaît de manière autonome, ici ou là, un peu comme le feu, ou l'agriculture, là, c'est clair. Eh bien, ceci est immanent à la pensée humaine. Elle le crée avec une forme de convergence tout de même très forte, très puissante, très nette. Voilà, alors, voilà une des filiations intéressantes qui peut être assez judicieuse. C'est, oui, ce sont des crânes, ici, des vrais crânes, devinez l'ossement, là, derrière, des crânes surmodelés, surmodelés, on a refait la face avec de l'argile ou du plâtre. On a rendu les traits de chair disparus, et c'est la soie dans Syrie, donc c'est néolithique. C'est intéressant parce qu'on a extrait ces crânes, uniquement les crânes, et on les a enterrés ensemble, comme si la tête avait toute son importance en soi, autonome par rapport au reste du corps. Et donc, tout le rituel s'est affecté sur la tête seule, au point que on rend donc les traits anatomiques réels, avec une cori, ici, des coquillages dans les yeux. Voilà, alors là, le préhistorien interprète sa volonté comme étant une sorte de prise de possession du destin de l'humanité, nous sommes au néolithique, donc au moment où l'homme commence à envahir avec la domestication, à maîtriser la nature, et donc, cette nature étant maîtrisée, elle, le destin de l'humanité aussi doit l'être. C'est comme ça, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les dieux, par exemple, donc non plus des forces naturelles à visage animal, mais à visage humain. c'est à ce moment-là que les véritables religions au sens étymologique apparaissent. Donc c'est l'homme lui-même qui est sanctifié plutôt que l'animal qui est son substitut. Et peut-être, je pense, c'est une théorie qui tient la route, puisque c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les crânes surmodelés et de manière tout à fait indépendante, ici, dans le sud-est asiatique, Nouvelle-Dinée, nous avons exactement la même procédure. Et là, on peut savoir leur motivation, c'était pour conserver l'âme du défunt. Et c'est amusant parce que le crâne est toujours là, le surmodelage a été fait en argile et on retrouve des coquillages exactement pareils dans les yeux. Les coquillages, un coquillage qui est l'incarnation de la revitalisation. Un coquillage en forme de vagues dont renvoie à l'eau, donc à la fertilité. En plus, tous les tatouages qui existent également dans les populations vivantes. Ceci pour montrer qu'à la fois, il y a des filiations historiques ici qu'on peut comprendre en titre mécanique et qu'en même temps, il y a des phénomènes de convergence tout à fait surprenants mais totalement indépendants l'un de l'autre. Une fois encore, c'est comme si tout ça était inscrit dans la pensée humaine. Voilà, puis j'ai pris le masque de Vinichat. Vous connaissez peut-être une situation néolithique assez bien élaborée. Nous sommes en Europe, nous sommes dans les Balkans et nous sommes au cinquième millénaire. Et voilà le superbe statue, ce sont des statues qui ne comportent que la tête et qui sont très stylisées comme ça, qui restituent le visage et en particulier le regard, les yeux. Le regard est toujours très souligné. C'est quand même le visage, le passage de l'âme via les yeux. absolument superbe en parenthèse comme sculpture. Voilà, je termine avec l'exercice chamanique encore subactuel et ici dans les Balkans où on voit que les masquerées apparaissent régulièrement. Mon épouse est vulgaire donc je me suis amusé à aller prendre des photos dans ce village où les fêtes de renouvellement des saisons ou des moissons se font encore via des masques comme celui-ci qui montrent le rapport avec la nature via les cornes comme par hasard. Les cornes de Capridae ici et qui est l'officiant est complètement déguisé sous une peau de mouton également. Donc c'est coutume sans doute parallèle à la chrétienté. Nous sommes dans les campagnes et parallèle aussi à l'ordre romain persiste parce que je crois que c'est parce que elles sont étroitement liées à la moisson aux saisons et au renouvellement de la vie qui évidemment est universel et fondamental pour ceux qui en vivent aussi étroitement que les paysans. Voilà je crois que j'ai terminé. Oui oui un petit mot de la femme uniquement pour être un peu voilà je voulais dire que le masque en soi ne signifie pas grand chose parce qu'il est tellement varié au fil du temps tellement varié dans l'espace et même varié dans ses fonctions mythologiques fonctions rituelles on peut juste voir le mécanisme comme le mécanisme général mais quand on tombe dans le particulier il y a trop de choses variées pour généraliser de manière structurelle voilà donc là on va faire un petit break si vous avez des questions n'hésitez pas alors comment interprétez-vous la quasi absence de représentation végétale dans l'âme variétale valorétique en particulier décoration des vagues des masques je prends le problème en sens inverse pourquoi représente-t-on telle ou telle image ça c'est le fondamental vous avez une interprétation c'est vrai ? non 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 c'est une question qui se pose non pour moi ça ne se pose pas ils ne représentent pas des nuages ni des étoiles ni la lune ce qui est intéressant sur le plan logique c'est savoir ce qu'ils font et pas ce qu'ils auraient pu faire ce qu'ils n'ont pas fait on peut l'expliquer autrement mais toute la mythologie on voit bien au poétique est fondée sur le rapport entre l'homme et l'animal l'animal pas la nature l'animal qui quand même est très proche de l'homme est très proche parce que bon elle a la température elle s'enfuit elle a des conversations quoi une communication l'animal incarne la nature beaucoup plus que n'importe quoi d'autre c'est très proche de nous finalement il suffit d'avoir un chien c'est que c'est naturel alors que tout le reste n'incarnait pas la nature enfin bref c'est comme ça qu'ils en font une image afin de maîtriser via l'image cette nature c'est comme ça qu'ils ne représentent pas l'homme les plantes n'étaient pas vraiment un concurrent à la vie est-ce qu'on pourrait dire que ce que vous dites ça rejoint les théories de Lewis et Williams qui dit que c'est d'un cerveau qui produit certaines dans ce qu'il dit par de manifestations neurologiques mais cette histoire de masques c'est peut-être notre cerveau humain le fait qu'on soit humain qui fait qu'on a besoin de faire du masque et que du coup ça va apparaître dans différents endroits c'est évidemment ce qu'on appelle universel enfin quand on dit ça ok on répète que l'humanité est la même partout sur la terre bien sûr bien sûr mais il faut voir maintenant pourquoi il y a cette création une sorte de pellicule entre la pensée la conscience plutôt et l'environnement il y a une pellicule qui est formée du comportement des outils des armes et des masques je ne crois pas ça rejoint un peu la théorie de Jung qui croit voir dans tout ça des archétypes qui se trouveraient dans l'humanité et qui ressurgiraient comme ça je ne crois pas je crois qu'au contraire l'universalité de la pensée humaine fait qu'elle crée des choses analogues mais c'est chaque fois des événements sur les créations ce n'est pas dans la pensée c'est une sorte d'excudation de la pensée qui se matérialise alors nous archéologues ok c'est facile puisque c'est matérialisé puis c'est gai quoi y a-t-il d'autres remarques impertinentes le mot même de masque vient d'où enfin je veux dire dans votre démonstration ces peintures ces peintures anciennes comme ça dans ces grottes qu'est-ce qui vous incite à représenter ça comme des masques parce que ce ne sont ce ne sont pas des animaux réalistes et ce ne sont pas non plus des humains réalistes il y a une combinaison entre une silhouette vaguement anthropomorphe comment dire et puis paf quelque chose qui vient sur le visage uniquement sur le visage et qui se substitue au visage qu'on attendrait en fonction du corps oui d'accord mais il y a il y a ça puis bon je n'ai pas trop voulu élaborer mais il y a aussi des masques seuls par exemple vous avez une combinaison d'animaux et puis paf un visage un masque humain qui surgit au milieu rien que le visage je crois mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres exemples c'est comme je disais si tous les masques ou pas éthiques en tout cas ont été comme je le pense en matière organique ils ont disparu alors on a que des traces indirectes par des représentations quoi oui tout ça c'est des matières organiques mais Jean-Claude dans son livre sur les chavales de la préhistoire dit que en étant isolé pour un certain temps dans les grottes on passe par des sites différents et que la phase finale c'est des corps humains avec des têtes pour le go comment faut-il interpréter ça ? oui je ne sais pas parce que lui s'est fondé sur des analyses psychanalytiques que je ne connais pas mais il a autant d'expérience que moi des grottes c'est vrai que dans les grottes on délire vraiment on est en pleine panique il faut bien dire parce que on perd tous ses repères par rapport à la vie courante c'est vraiment tragique et alors on a des peut-être que ça sort de notre conscience notre inconscient plutôt des choses comme ça qui se créent et qui pourraient correspondre à des phobies comme la phobie de l'animal qui tout à coup s'incarnerait par des images combinées comme ça je n'en sais rien ou la représentation de la qualité d'un animal ah ben oui ça c'est de la jalousie évidemment ben oui quand le tauréanore tue un taureau c'est parce qu'il veut montrer qu'il est plus fort que lui quoi oui ou la capacité de mémoire d'un éléphant on pense à par la somme mais quand on voit le félin très souvent associé à l'homme il y a beaucoup plus de présentation c'est le même caractéristique il ne représente pas une souris le félin c'est un animal dangereux redouté rapide il y a toutes sortes de qualités que l'on cherche à maîtriser via son image et surtout son image associée à l'image de l'homme c'est comme le roi africain qui s'installe sur les pots des lions montrer leur puissance oui pour rebondir sur la remarque de monsieur donc les animaux la peau sur l'animal sont surtout spécifiques des lieux souterrains parce que dans le mobilier je reparle des formations végétales sur le petit mobilier on a beaucoup de représentations végétales vous avez là c'est plutôt anecdotique ce sont des outils c'est pas des sanctuaires comme ça oui justement donc il doit y avoir un territoire la fonction la fonction du milieu souterrain la fonction du milieu ritualisé ce que vous évoquez ce sont des outils ou des armes donc le type pouvait graver un peu n'importe quoi c'était à lui quoi parce que les autres c'est collectif donc ça emportait toute la toute la foi un peu comme une cathédrale exactement vous savez la spoh c'est grand les chauveux aussi c'est gigantesque donc par opposition à un ustensile sur lequel on grave un peu n'importe quoi ceci dit un peu comme les crucifix qu'on porte en sautoir qui rappellent évidemment la grande croix du Christ là-haut on la balade un peu partout mais elle est tout de même de la forme de la croix la vraie croix je crois que les petites statuettes les petits objets personnels comme ça constituent des petits hôtels portatifs qui correspondent à la vraie foi qui était dans les grandes grandes grottes des Corées mais il n'y a pas que ça on part aussi des canifs dans un poichon on part seulement à la France au toit comme Johnny vous avez parlé de chamanisme très rapidement vous pouvez nous en dire plus vous avez une idée là-dessus sur des pratiques éventuellement chamaniques j'en ai oui j'ai assisté à certains mais notre ami Adrien on connait ça par cœur en Italie enfin on est plutôt dans l'Himal mais moi j'ai travaillé plutôt en Asie en tout cas en Asie et là c'est assez clair il faut lire Mursa Eliade pour ça c'est vraiment le meilleur bouquin je crois le chaman le chamanisme c'est donc une manière d'exercer une puissance consciente sur des forces qui semblent être également conscientes on essaie de se substituer à cette conscience là par se déguisant en être naturel on essaie d'attraper les forces de la nature donc c'est une forme de religion sans Dieu toutes les religions sont un peu comme ça évidemment mais avant en image que vous avez montré les dieux ne sont formés qu'avec l'analytique en tant qu'image humaine analogue à l'homme les dieux de la mythologie grecque par exemple avant c'était des forces naturelles or ces forces naturelles étaient extrêmement impressionnantes puisqu'on ne pouvait pas les contrôler donc le truc le substitut c'était l'exercice chamanique on va récupérer les forces naturelles en se substituant à elle dans un déguisement c'est comme ça que je l'interprète pour toutes sortes de fonctions c'est peut-être ça vous voulez dire ça peut être pour deviner pour guérir pour infléchir le cours des événements mais vous pensez qu'il y avait des pâtés chamaniques à la préhistoire oh oui ça fait pas d'un doute c'est vraiment défoncer une porte ouverte que dès que l'on déclarait ça puisque toutes les populations en harmonie avec la nature pratiquent le chamanisme toujours partout c'est un peu comment on nous parle du cannibalisme ça se pratique absolument partout on a peur d'en parler c'est un peu dégoûtant le chamanisme est extrêmement courant parce que moi j'ai travaillé à Sibérie mais il y a également dans l'Asie du Sud-Est il y en Amérique du Sud dans des régions totalement indépendantes dès qu'on doit agir sur la nature on a l'esprit sauvage le sentiment que les forces naturelles agissent comme lui via une autre conscience que la sienne puisqu'il y a des choses analogues le comportement animal c'est évident mais le changement des saisons des choses pareilles il doit y avoir une autre force que la nôtre qui les dirige donc il s'agit d'infléchir cette force là comme si c'était aussi d'autres consciences ceci dit pour moi la science ne fait pas autre chose on va quand même chercher les mécanismes qui régissent l'univers pour essayer de les infléchir quand on parle de mythologie scientifique je sais bien que ça passe pas vraiment je ne peux pas parler d'exercice de la science en tant que tel mais le rôle que la science joue dans la société est à mes yeux de nature mythologique rien d'autre on ne sait pas comment ça marche mais on y croit ça c'est limite quoi je ne sais pas on s'engage au terrain glisse j'avais une deuxième présentation de l'audace de sapiens ceci non qu'en aparté on a déjà un peu parlé de la théorie que je développe là-dedans qui est celle de la pensée comme guide à l'évolution humaine pas du tout l'environnement alors je résume ça dans cette petite présentation-ci un peu provocatrice on peut voir on commence par la danse dont je parlais tout à l'heure qui outre sa fonction rituelle et collective et surtout quand même une affaire esthétique comme c'est beau ces mouvements et la décoration corporelle voilà donc vous savez tous évidemment ce qui nous distingue des autres c'est l'horipédie on le retrouve très tôt plus de 3 millions d'années ici à l'horipédie et voilà le mouvement que l'homme fait pour ne pas tomber en fait il est tout le temps en train de tomber à chaque pas et il déplace seulement pour récupérer sa chute quoi alors ça n'a l'air de rien mais toute une série de combinaisons mécaniques bêtement vont s'enclencher à partir de là les jambes plus allongées et les bras plus courts et puis la manipulation de la main qui est possible puisqu'elle ne sert plus à se déplacer et le bassin qui se rétrécit et surtout la tête la tête qui s'enroule comme une bille de bille boquée au sommet de la colonne vertébrale verticale voilà toute une série de mécanismes qui vont donner partout sur la Terre de manière parallèle et convergente les humanités actuelles pour moi la définition de l'espèce elle est là quelque part à plusieurs millions d'années et puis hop l'évolution se fait de manière autonome vers la modernité toujours aujourd'hui en moins on se rendra en train d'évoluer anatomiquement au point même que les gens de l'extrême-orient sont surévolués puisqu'on allait d'abord vers l'équilibre de la tête et puis la face recul ou c'est la face plate de l'extrême-orientaux c'est une super évolution un excès d'évolution elle va tomber non plus vers l'avant vers l'arrière la tête voilà donc mon idée c'est que tout ça c'est fait par la pensée car les premiers australopithèques que vous voyez là par exemple possédaient déjà des outils et organisaient leur habitat de manière circulaire donc protégé manger de la viande donc on a toute une série de comportements nouveaux qui ont permis la subsistance du bipède ça c'est quand à quelle époque ? ça nous sommes ceci c'est vers 3,5 millions mais je pense que c'est déjà la fin d'une phase antérieure la phase australopithèque commence peut-être vers 7 millions d'années et puis voilà ce qui est curieux puisque vous vous faites cette remarque ce qui est curieux c'est que la nouvelle découverte de l'anthnalédie et ses dibas montre que ces formes-là persistent beaucoup plus longtemps plus longtemps même que les érectus puisque l'anthalédie fait un 250 000 ans donc ce qui le pousse à dire puisque on en s'en a que peut-être les érectus ne dérivent pas de celui-là et que cela aurait continué en fait les érectus seraient démarrés d'ailleurs et d'autres choses donc quoi qu'il en soit on a une phase ancienne comme ceci et comme vous savez bien sûr la stature verticale fait que l'encéphale la tête va grossir et là je prétends que ce mécanisme-là est uniquement mécanique l'anthalédie n'est pas poussée par le développement du cerveau comme on ne le croit pas parfois mais simplement par l'équilibre de la tête et que on ne le croit pas le développement de la boîte crânienne n'implique pas pour autant le développement du cerveau pas confondre les deux un mammouth par exemple ou un éléphant il a un très gros cerveau une souris est tout petit comme ça ça n'a rien à voir avec leur capacité cognitive donc il ne faut pas se faire d'illusions la boîte crânienne n'est qu'une boîte et ce qui se passe dedans c'est tout autre chose donc par contre nous nous avons les éléments produits par ces différentes espèces là c'est à dire les outils la chasse l'habitat et là on voit via leur comportement qu'il y a une évolution effectivement peut-être pas dans la pensée mais en tout cas dans les réalisations il faut bien distinguer ce qu'on est capable de faire on ne sait pas du tout et ce qu'ils ont vraiment fait là on le sait et déjà là à ce stade là nous sommes aux érectus ici disons tournant entre deux et un million d'années et bien on retrouve des canottes crâniennes comme c'est signé un peu comme on parlait de canibalisme tout à l'heure comme si on avait prélevé ces parties particulières du crâne du défunt pour le conserver ça on en a quand même pas mal ce qui fait que je me demande si tout de même c'était pas un indice déjà d'un rituel très ancien voilà alors le feu comme vous savez apparaît aussi très tôt en Afrique c'est 1,5 million le feu est fondamental évidemment on le retrouve ici dans les rituels puisqu'il va transformer la matière il va transformer les métaux il va transformer la chaleur la lumière bien sûr et surtout le comportement donc celui qui le maîtrise le feu il est démiurgique comme je dis c'est d'ailleurs il défie les dieux il défie les forces de la nature il se substitue aux forces de la nature et ça c'est vraiment important quand on passe la barrière du démiurgique que l'on on va combattre la nature à son profit bon il n'y a pas que le feu bien sûr la chasse c'est aussi ça mais le feu est tellement significatif qu'il va se répandre et une maîtrise totale et ça c'est important parce que la pensée humaine à ce moment là sachant qu'elle sait dominer la nature à ce point là elle va se permettre toujours davantage comme par exemple l'expansion territoriale ou par exemple le changement d'économie le changement d'outils parce qu'elle ose désormais elle sait qu'elle peut oser c'est certainement pas la seule trace mais c'est ça c'est la plus évidente en plus on a le reste de foyer assez facile alors dans ces périodes anciennes plus d'un million d'années encore on voit apparaître des bifaces comme ça qui sont des sculptures sculptures en trois dimensions très belles vous voyez celles-là qui ne servent à rien en fait c'est-à-dire qu'on peut réaliser les mêmes travaux avec n'importe quel bout de caillou mal fichu mais pas du tout ils ont fait un bel objet vous voyez j'ai pris l'exemple de Michel-Ange un des esclaves qui sort de son bloc de marbre un peu comme si Michel-Ange avait cherché une image à l'intérieur d'un bloc informe et il va donc extraire cette image qui n'existe pas auparavant mais le biface c'est un peu ça le bloc de synex naturel n'a rien à voir avec la forme finale donc il va transformer cette forme lui inculquer une sorte d'esprit puisque la beauté qui est là la symétrie ça n'existe pas dans la nature il va à nouveau dévier la nature pour créer une sorte de filiation de ces outils harmonieux esthétiques au fil des centaines de milliers d'années ça nous semble dans la chevelle donc chez nous en France ça tourne autour de cinq cent mille ans mais je vous dis ça commence en Afrique beaucoup plus tôt plus d'un million d'années et ça c'est d'être plus ancien découvert vous avez ici une étiquette de boucher de perte qui avait découvert et reconnu ça dans la Somme c'est assez bon c'est au XIXe siècle déjà mais il ne pouvait pas savoir l'importance que ça pouvait savoir parce que les recherches sont intéressantes entre parenthèses que le sujet est ouvert c'est que ceci est une trace de culture je veux dire qu'il apparaît à certains moments à certains endroits et pas ailleurs et pas n'importe quand comme si on pouvait suivre la diffusion des populations et de ceux qui portaient cette affaire par exemple ça se trouve chez nous en Europe mais uniquement en Europe occidentale pas au delà du Rhin par exemple de l'Est et puis ça va au Proche-Orient on le voit apparaître de l'Afrique jusqu'au Caucase plus rien au delà du Caucase et puis ça apparaît dans l'autre sens vers l'Inde là on a en Inde et puis plus rien après l'Inde alors que bien sûr il y a des populations ailleurs mais qui ne possèdent pas ça c'est comme une trace un témoin un signe mais ça peut être un outil ça mais non je ne crois pas ça peut servir d'outil bien sûr comme n'importe quoi mais ça n'est pas utilisé les véritables outils ce sont de rives de petits cailloux qui tranchent très bien et qui servent d'ailleurs pas tellement en tant qu'outil mais pour fabriquer d'autres outils qui eux étaient en bois ça vous le voyez comme un bibelot comme une oeuvre d'art comme une performance il faut bien voir que c'est un peu comme tout il y a des traces d'utilisation c'est clair un peu partout il y a des performances qui sont comme ça et puis il y a des imitations ce qui est derrière la trajectoire quoi qui elle leur serve à quelque chose mais elles ne sont plus très belles une fois qu'elles sont emmanchées utilisées elles rappellent encore ce qui a été fait de beau est-ce que ça pourrait être un objectif ou des générations oui pourquoi pas c'est à dire on ne peut pas vraiment trancher mais une telle esthétique qui n'est pas gratuite peut-être que ça ne sert à rien à niveau du technique ça sert à autre chose puisque ça a été fait et pour répondre indirectement à la question je dirais que une des sépultures en Espagne de cette époque-là fait 450 millions je crois à Burgos donc il y a 14 ou 15 individus de jeunes individus c'est tous des jeunes gens précipités dans une grotte et il y a un seul artefact c'est ça il n'y a pas un autre caillou pas un gout d'os animal rien donc c'est quand même sacrément symbolique dans ce cas-là ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans cette nébuleuse dans les branches des choses qui ressemblent mais qui servent vraiment à quelque chose vous savez comment on voit un coureur de course qui fait du vélo qui roule très bien derrière lui il y a toute une série de vélos qui imitent celui-là mais bon c'est pour voler le dimanche c'est quand même la plupart c'est le dimanche que je roule voilà ah mais oui celui-là c'est le data point justement d'Espagne en plus c'est un particulièrement beau biface puisque la roche elle-même est chatoyante et colorée et elle brille légèrement comme ça on voit bien qu'on a choisi voilà il y a aussi le cannibalisme dont j'en parlais tout à l'heure donc il y a d'abord les canottes crânières préservées puis ici chez les néandertaniens vous reconnaissez je suppose il y a une morphologie tout à fait spécifique c'est une population isolée en Eurasie et bien là on pratique le cannibalisme assez fréquemment un peu comme ça se fait partout sur la terre de manière toujours rituelle il y a des centaines de cas avérés aujourd'hui mais c'est exclusivement porté par la tradition religieuse et pas du tout jamais pour manger jamais pour se nourrir là on sait c'est Trapina en Croatie on voit bien qu'il a été cramé voyez ici il a reçu des coupes des traces de découpe des traces de percussion donc là il a été bouloté c'est certain il y en avait plusieurs une sacrotelle d'individus ceci fragmenté partout dans la croix donc il y a des traces du cannibalisme à nouveau ce n'est pas fréquent qu'un animal mange un autre animal de sa propre espèce c'est vraiment que nous pour penser à ça quoi et donc c'est toujours chargé d'une intention volonté de vaincre quelque chose de vaincre la mort de vaincre la peur vaincre le destin ou le maîtriser et ça ça amoure à 200 000 ans quoi nous sommes déjà plus récents puisque Néandertal ah oui j'ai fait une petite incursion hérétique vous pouvez remettre là ce n'est pas toi puisque là c'est le Montcircé à Néandertal dont le trou occipital ici a été agrandi afin de consommer la cervelle à l'intérieur on l'a retrouvé comme ça la tête vers le bas et le trou occipital vers le haut dans un cercle de pierre Weyberg c'est un rituel et donc j'ai pris cette comparaison avec l'anthropophagie chrétienne chaque dimanche on voit le sang du Christ on mange sa chair sous forme métaphorique dans le pain donc il y a toujours cette idée de consommer la chair de quelqu'un d'autre pour sa valeur sa valeur spirituelle sa valeur personnelle donc là on a un sublimé bien sûr on n'a pas plus pris le sang plus humain c'est plus avérif aussi mais enfin l'idée est toujours là d'un cannibalisme religieux voilà alors ici je vous montrerai les outils dans ce politique moyen donc dans les neanderthalières les outils sont faits sur éclat sont beaucoup plus légers que ceux qu'on a vu sur blocs que maintenant et surtout il y a des manches les manches en matière résineuse comme ça et donc ça permet d'avoir une maîtrise beaucoup plus grande de l'objet puisqu'on manipule on modifie le plan d'attaque de l'objet et surtout c'est beaucoup plus léger et plus facile à manier donc quand on considère la partie de pierre on a une faible idée de tous tous les enchaînements techniques en amont qui ont été possibles avec par l'intermère du manche donc ça complexifie un jour j'avais fait un petit diagramme et plus on avance dans le temps plus les chaînes opératoires comme on dit les chaînes techniques s'allongent et se complexifient pour non seulement rencontrer de nouveaux besoins mais en quelque sorte en créer de nouveaux chaque invention nouvelle libère mais en même temps elle crée de nouvelles dépendances ça s'enclenche ici vers 200 000 ans avec les dérondres l'année alors là je vais montrer que néanmoins pardon le palédicum réel donc je suis allé voir l'exposition tout à l'heure mais on ne va pas parler de ça il y a des fossiles par exemple qui apparaissent il y a aussi des pièces comme ceci très belles on ne sert à rien mais le point important ici c'est que à l'intérieur de l'ère de répartition des néandertaliens et bien on voit des traditions techniques différentes d'une région à l'autre on pourrait dire disons la France puis l'Allemagne puis l'Europe orientale là ce sont des régions différentes qui portent leurs traditions culturelles différentes c'est important parce que ça signifie que les groupes néandertaliens s'identifiaient les uns aux autres se reconnaissaient puisqu'ils produisaient la même chose et se distinguaient des autres qui étaient dans l'autre région donc on avait des sortes de filiation alors qu'avec le palédicum supérieur vous savez les traditions traversent toute l'Europe voilà alors on a quand même des traces de rituels voilà c'est tout des bucrans comme on dit la partie céphalique de bison ici de chèvres de caprides de bouctins pardon qui sont isolés c'était à Grimaldi dans le niveau austérien et puis une flûte qui était trouvée en Slovénie à Deviebag qui a 60 000 ans qui montre qu'il y avait des activités musicales et esthétiques de cette époque là donc voilà une gamme de comportements intéressants il faut enrichir celui du néandertal en général voilà également les sépultures qui sont abondants enfin bien connues en pétit moyen qui est une manière de préserver le défunt tout en le distinguant des essais animaux puisque lui ne doit pas être mangé au contraire il doit être sorti du cycle de régénération de l'animal donc la fosse de la sépulture le protège de cette récupération par l'animal et vous voyez c'est intéressant ici on avait la mandibule et il y avait une dent de la mâchoire supérieure qui est là donc le crâne avait été là et on l'a retiré dans un deuxième temps qui montre que à nouveau il y avait un rituel en deux temps comme assez riche et que d'autre part c'est le crâne qui a servi au rituel et le corps a été abandonné et ici inversement dans une autre grotte on a des bois de serre qui sont associés au défunt donc là déjà il y a ce qu'on appelle une image réelle hyper réaliste on a les bucrânes tout à l'heure mais aussi une association des bois de serre avec une sépulture là à nouveau on pénètre dans cet esprit intermédiaire entre l'homme et la nature via les défenses que ce soit des bovidés ou des cervidés voilà avec le politique supérieure vous savez tous donc c'est une migration d'ordre moderne vous voyez le crâne est beaucoup plus évolué qui tourne beaucoup plus autour de la moelle épinière donc là clairement c'est une population nouvelle qui à mes yeux viennent du continent asiatique et qui migrent en masse à la fin du moustérien et vous voyez c'est sans doute la caractéristique c'est le support laminaire allongé comme ça je crois que c'est lié à un nouveau procédé d'emmanchement des objets mais des pendloques aussi et surtout des instruments en bois de en bois de renne donc la matière animale là est utilisée pour se tourner contre l'animal c'est qu'aucun neanderthalien n'a jamais fait pendant des centaines de milliers d'années leurs armes ont toujours été en matière végétale en bois et tout à coup l'animal est tellement méprisé qu'il arrive à créer des armes contre les autres animaux ça c'est tout à fait ça je crois que c'est une nouvelle métaphysie un nouveau rapport entre l'homme et la nature qui a sans doute été créée à l'extérieur de l'Europe qui apparaît tout à coup qui brusque les traditions néandertaliennes et je crois que c'est ça la vraie et la seule raison pour laquelle les néandertaliens ont disparu ils ont été bouleversés par cette nouvelle nouveau comportement vis-à-vis de la nature et ils ont finalement été acculturés perdu leur tradition voilà on retrouve ces décorations vous savez c'est assez complexe le sens des décorations d'autant qu'elles sont souvent d'origine animale elles-mêmes comme si on allait prendre une partie de l'animal et le désigner dénigner son porteur par le vestige de cet animal et là nouveau c'est universel bien entendu vous avez par exemple des croches de défense de servidés ou bien des croches d'ours ou de fêleur ou de renard aussi qui ont toujours cette fonction entre l'animal dangereux on va chercher sa canine et le porteur de ce vestige voilà on en revient à la salle de tout à l'heure on voit des animaux dangereux représentés donc figurés qui sont redoutés dans la réalité il y avait donc des lions chez nous à cette époque là une espèce un peu différente tout de même et ce sont les premières représentations justement qui sont à cette image là et le cheval comme ici qui se cabre ce n'est pas un cheval statique mais c'est un animal qui rue parmi les premières images il est domestiqué à l'époque ou pas du tout ? non je crois qu'il est apprivoisé oui comme pas mal d'autres espèces je dis je crois parce que les populations migrent tellement vite et que d'autre part les réseaux d'approvisionnement qu'on croit par les matériaux sont très étendus donc et comme les traditions culturelles sont également très étendues je crois que les liaisons devaient être comme en Asie aujourd'hui d'ailleurs par la monte des animaux donc ce n'est pas vraiment la domestication ça l'espèce ne change pas apprivoisée et d'ailleurs dans les populations nomades d'Asie il n'y a jamais que un cheval ou un reine qui est monté tous les autres restent libres mais c'est celui qui monte qui dirige les autres donc par exemple on prend les éleveurs de reines en Laponie chez les éleveurs les reines ne sont pas vraiment sauvages ils sont dirigés par les reines qui sont montés mais moi je ne parlerai pas de domestication dans ce cas enfin en biologie on dit domestication lorsque l'animal a changé d'espèce il ne parle pas de domestication mais moi je l'ai rapprivoisé enfin voilà alors d'autres espèces dangereuses comme si on était représenté un pamira ici c'est le bison et qui perd ces poids là quand il change de saison on a rendu la couleur ici de son pelage qui devient rouge voilà alors il y a une emprise comme je disais tout à l'heure sur certains animaux une emprise magique cette fois-ci vous voyez qu'il y a des signes en flèche là comme son maniaux sur le bison sur l'image du bison et ici sur un type de capridé qui a reçu plusieurs saguettes comme si on le connait aussi la magie de la chasse c'est un universel on l'a bien connu en tout cas en Amérique du Sud où les chasseurs avant de partir dessinaient sur le sable la proie et puis jetaient des traits dessus donc évidemment si c'est du sable l'image va disparaître mais pour moi une des composantes de l'art pariétal c'est ça c'est aussi la magie ce n'est pas toute l'explication puisque ce type de figure est plutôt rare mais elles existent parfois en nombre dans certaines grottes donc je crois qu'on peut imaginer qu'il y avait une pratique de la chasse on a parlé tout à l'heure de chamanisme mais il y a ceci aussi il peut y avoir des initiations donc il ne faut pas réduire l'art à une seule fonction voilà j'ai repris ce que j'ai dit tout à l'heure le toreador avec la scène du puits de Lascaux c'est probablement un petit personnage qui est renversé par un bison et il a enfoncé sa saguette dans le ventre là il a perdu c'est un peu comme le toreador qui se fera renverser par le tombe c'est un défi vers un bovidé par hasard dans les deux cas qui met en péril la ville du chasseur au nom de la communauté voilà alors on a retrouvé aussi des traces de pas ici et il se fait que c'est une galerie qui était fermée naturellement et donc les pas sont d'origine paléolithique ils sont intacts Jean-Claude Jean-Claude et d'autres amis ont ouvert cette galerie et on marche ici maintenant dans une petite rivière qui passe là au milieu on n'a pas touché aux traces qui se trouvent sur le côte or cette part-là est décorée de scènes figurées d'Agnumon ce qui veut que on est arrivé à là on est très loin de la croix on est arrivé à l'idée de l'initiation dont vous parliez tout à l'heure plus ou moins c'est-à-dire l'impression très redoutable que l'on ressent dans des milieux lointains fermés humides obscurs et qui pourraient servir de révélation aux mythes ceux qui sont représentés là et donc inculquer cette mythologie aux jeunes donc ce n'est pas d'adolescents donc il est possible aussi que la fonction de ces grottes-pins ait été liée à l'initiation lors de l'adolescence avec aussi un rituel universel lorsque biologiquement l'enfant passe du stade enfant au stade adolescent ou adulte il est renait il renait à nouveau et ça ça s'accompagne d'une série d'épreuves comme ici chez les pygmées qui sont abandonnés dans la forêt sans nourriture ils sont déguisés aussi comme vous voyez il est un peu comme la communion solanète chez les chrétiens voilà on retrouve des pas de danse tout à l'heure mais on le retrouve également dans l'art pariétal ces personnages déhanchés qui se tiennent sur une seule jambe avec des bras levés on a une série de représentations qui pourraient être liées aussi au rituel qui est évoqué par les peintures voilà on retrouve bon je ne veux pas assister le chaman dont je vous parlais tout à l'heure le réel et le figuré et puis des bâtons de tambour ici j'ai retrouvé celui-ci à la Garmas une grotte magdalénienne d'Espagne et qui accompagne souvent le chaman vous savez le voilà bien déguisé avec ses voies de reine sa toison et en pleine extase le chamanique il a son bâton qui permet de battre le tambour pendant des heures et des heures ça fait jouer même des nuits entières et bien on a retrouvé des bâtons comme ça assez identiques même dans une sépulture à Bruno Moravie qui semble indiquer la fonction chamanique qui accompagnait le défunt on a retrouvé un tact comme ceci voilà également on retrouve des oiseaux comme ceci on n'a pas retrouvé d'herbes mais déjà des oiseaux qui semblent évoquer aussi des pratiques chamaniques fréquentes chez les indiens ou chez les événques où l'âme du chaman s'échappe via l'oiseau faustiche qu'il tient au bout de sa tige donc on retrouve ce sont des oiseaux migrateurs on les retrouve ici au Paléolithique donc à plus de 30 000 ans un peu comme ça pourrait évoquer la fonction rituelle chamanique que vous avez là voilà alors tout l'art paléolithique je vous ai dit un mot tout à l'heure se combine en fait comme une série de grammaires de syntaxes avec des animaux très comment dire schématiques ils ne sont pas représentés à l'identique ils sont représentés juste pour qu'on puisse les reconnaître sous la forme ici de silhouettes sous la forme des signes qui passent ici en dessous et il y a une combinaison donc non seulement entre les deux animaux vous voyez qu'il y a deux bouquetins un noir un rouge et au milieu se place un signe abstrait et là en dessous de ce grand cerf complètement disproportionné on a juste pris le protomé du cerf on a une série de signes également qui viennent l'encadrer donc il y a toutes sortes de théories pour expliquer ces différentes catégories de signes le remourant par le signe ouvert et le signe aligné comme ceci enfin on ne va pas entrer dans les conjonctures mais c'est c'est très codé c'est très articulé on retrouve exactement les mêmes structures un peu partout voilà alors oui tout change donc vous savez sans doute avec la sédentarisation qui va suivre le paléotique lors du réchauffement climatique qui est ici amorcé avec l'onocène vers 10 000 ans à peu près et la forêt envahit les steppes et on a affaire à des armes beaucoup plus légères beaucoup plus précises que les saguilles du paléotique donc l'arc je ne dis pas que l'arc a été inventé là certainement a été utilisé avant mais il convient beaucoup mieux à cet environnement-ci environnement boisé que la saguille et aussi la faune change évidemment c'est un monde beaucoup plus fugace que les chevreuils par exemple les cerfs rouges et l'augmentation démographique provoque comme on disait tout à l'heure en aparté provoque la sédentarité aussi le climat est beaucoup plus clément donc on peut avoir des récoltes toute l'année des récoltes bien sûr de production sauvage mais voilà la concentration la sédentarisation et l'augmentation démographique créent des tensions nouvelles et ces tensions sont surmontées cette fois-ci par des inventions internes comme l'agriculture comme les religions comme les structures sociales donc si on ne peut plus on ne peut plus s'étendre à ce moment-là toute l'eurasie a été colonisée et donc les inventions se font par l'intérieur de la société à partir du mésolithy où apparaît l'arc l'arc comme vous le savez était aussi l'apanage des dieux ici en Asie mais un peu partout puisque l'arc tire loin de manière précise silencieuse elle va abattre un animal fugace et donc par conséquent devient le symbole de la divinité qui va deviner vos intentions et qui va par exemple établir sa justice sur le monde ou porter des messages aux cieux au cosmos donc l'arc dès qu'il est pratiqué avec intensité passe aussitôt du côté du symbole le symbole de dieux ou de divinité comme ici et aussi un tribut royal voilà on trouve la combinaison de la maîtrise du cheval de la maîtrise animale sauvage et de l'arc qui est incarné par la royauté la royauté que vous avez sans doute dans la couronne là renvoie au rayon lumineux donc voilà toute la symbolique qui est à la fois le roi la divinité l'arc et le cheval ça c'est le mézolite et alors à partir de ce moment là c'est ce que j'appelle la fuite du paradis terrestre de manière un peu de manière un peu métaphorique vous voyez Adam et Eve étaient au paradis terrestre c'est ce que j'appellerais le temps paleoïtique un ramonné avec la nature et puis ils doivent se mettre à cultiver surtout les pauvres Adam et vers cette époque là on voit apparaître une timide invention de la culture là c'est ce qu'on appelle le riz africain donc la dame est en train de récolter d'un riz sauvage et dès qu'à la place de consommer tout on le réensemence alors il y a des modifications génétiques à l'intérieur du riz qui fait qu'il devient domestique voilà il y a un changement définitif on ne revient plus jamais les céréales d'aujourd'hui sont évidemment domestiquées et ne peuvent plus redevenir sauvages ça pourrait être parfaitement inconscient ou involontaire on récolte toujours davantage on replante et les modifications génétiques se font pendant ce temps là en isolant ces variétés et créer une espèce nouvelle voilà et on voit aussi que ces céréales nous sommes ici cette fois en sud-ouest américain ces céréales sont aussi devenues des facteurs symboliques de la divinité vous voyez cette jeune indienne rend au cosmos une partie de sa récolte la première récolte par le vent par hasard et là aussi c'est un universel partout où il y a ces dentarités partout il y a domestication des céréales et partout il y a domestication des animaux également et à peu près au même moment c'est curieusement même moment entre guillemets la même phase en Chine en Amérique en Europe au Proche-Orient en Afrique comme on dit souvent à quelle date précisément ? alors bon disons qu'on est entre 10 000 et 5 000 c'est pas très précis j'avoue ça dépend des régions je dis au même moment au sens dans le même rythme le même stade c'est toujours ça puis ça puis ça évidemment quand on travaille sur les millions d'années entre 10 et 5 c'est pas beaucoup voilà toute la symbolique est là chez Botticelli avec la naissance de Vénus c'est la coquille qui est là qui sort de la mer et c'est toute la symbolique de l'eau qu'on retrouve dans le baptême chrétien c'est la revitalisation par l'eau mais cette eau c'est aussi celle qui va régénérer les récoltes aussi bien sauvages que domestiques mais même les animaux sont régénérés par l'eau et l'eau est symbolisée par la spirale on voit apparaître ces décors là sur la céramique céramique qui tout à coup fait son apparition mais je pense que ce n'est qu'un effet secondaire parce que étant sédentaire les occupants peuvent être lourds puisqu'ils sont fixes et pas très pratiques évidemment mais ils restaient sur place et à ce moment là c'est intéressant pour nous parce que leur décor reflète les considérations métaphysiques on voit le taureau on voit la spirale comme ici on voit à chaque fois des divinités qui apparaissent de manière indirecte sur la décoration des poteries par ailleurs utiles voilà cette poterie reflète le mouvement d'eau exactement comme Botticelli l'a fait pour la naissance de Vénus voilà alors vous savez peut-être nous sommes au 7ème millénaire voilà on voit la déesse donc c'est une femme qui est en train de procréer puisqu'il y a un enfant qui sort ici entre ces gens c'est l'origine pardon c'est en Turquie en milieu d'Anatolie et elle maintient deux faits d'idées donc on voit la dame cette fois qui est en train de procréer qui reproduit la destinée humaine et en train d'accoucher mais qui en même temps maîtrise les faits les animaux dangereux on retrouve à nouveau la symbolique mais cette fois avec l'image humaine on voit apparaître des images humaines figurées représentées l'une et l'autre sont clairement obèses mais oui mais c'est la procréation je crois chacun s'écroule mon cher voilà on retrouve donc l'incarnation de la pensée dans les crânes crânes surmodelées c'est ici là ce sont des crânes préhistoriques là avec les coquilles là c'est des crânes mélanésiens et on retrouve la même utilisation de l'ocre et de la coquille dans les yeux avec la décoration sur le crâne ils sont d'ailleurs à peu près au même stade en voletier ceci dit les bustres liqueurs du Bois et Nage c'est toujours la même idée et voilà on a montré tout à l'heure à Théla Soit mais en même temps il y a des véritables masques c'est un masque de pierre et on voit qu'il avait été perforé pour être maintenu pour être maintenu fixé voilà on voit aussi apparaître ce que vont devenir les harpires dans la mythologie grecque ce sont les rapaces qui emportent les âmes c'est ça le bête là on coupait la tête tous ces petits personnages la tête à nouveau et l'emporte en fait dans ces milliers d'années là disons à partir de début on va se constituer la mythologie antique aussi bien en Égypte d'ailleurs qu'en Grèce on va se profiler le minotaure par exemple c'est tout de même aussi la consécration de la force de l'animal du bovin et de l'homme exactement la même idée et voilà ici siddharpire grec voilà et c'est à Geplechitepe dans l'est de la Vatulie un temple ils sont au Mésolithique 10 000 ans et pourtant il y a un temple il est fabriqué de pierres énormes avec revelote sur un des chapiteaux là une fine gravure d'un fait très expressif la mandibule a été exagéré il faut bien montrer que c'est là l'animal est dangereux et un temple ça signifie qu'il y avait des réunions assez importants pour contenir tout ce monde là et le temple est fixe évidemment parce qu'il y a des fes de pierre ce n'est plus comme chez le maître du Père Léthie voilà on trouve aussi vous savez tous des haches polines vers cette époque or elles sont très belles un peu comme le bifas de tout à l'heure elles ne servent à rien elles sont intactes on les retrouve d'ailleurs dans les dolmenes par exemple en Bretagne un peu partout ce sont des symboles de haches parce que bien sûr elles avaient des haches pour tailler le bois mais celles-là non d'ailleurs c'est des roches lointaines qui vont parfois des centaines de kilomètres qui sont très bien polies très élégantes et elles n'ont jamais servi et d'ailleurs elles se trouvent dans ces cultures j'ai fait une petite comparaison avec les haches elles étaient parfaites pour servir mais je ne crois pas à moi alors que les haches existent aussi parallèlement à ça ceci dit le polissage de la hache n'a aucun intérêt technique le polissage du tranchant oui pour ne pas pour réduire les risques de cassure mais le corps de la hache c'est vraiment par élégance j'ai pris cette comparaison décrite par Pierre Petrequin en Nouvelle-Guinée où les haches en question ne servent à rien d'autre elles sont prises dans un bandeau de végétaux avec des plumes en plus et elles ne servent que de réservoirs de l'âme elles ont une âme d'ailleurs c'est comme ça qu'elles ont un trou pour que l'âme puisse respirer et on les place sous les lits je ne veux pas dire que ce soit pareil que ce soit identique mais enfin il y a une fonction de la hache qui évidemment renvoie à sa fonction technique mais de manière analogique et d'ailleurs les haches qui sont vraiment utilisées sont beaucoup plus petites parce qu'à mesure où on les utilise on les retaille et elles rétrécissent là elles sont intactes mais en même temps la hache il faut dire c'est aussi l'attribut du chef du guerrier ce n'est pas seulement pour une question esthétique un peu comme le bâton de maréchal il ne sert pas à frapper mais il sert de symbole la crosse de Saint Nicolas au départ c'était une crosse de berger pour attraper les moutons elle sert de manière métaphorique à attraper les fidèles une belle crosse très décorée que trouve un évêque par rapport à celle du berger voilà on voit apparaître aussi les yeux sur les doubles au sel qu'on dit les doubles cercles pointés et on les voit apparaître sur des céramiques comme ceci j'ai pris la compréhension avec Athéna bien sûr qui est également représentée comme ça avec ses deux grands yeux sur le vase comme si le regard donc la pensée devenait sacré qui était considéré comme l'agent sur le monde via le regard cette culture du regard c'est un peu chez Athéna vous savez c'est aussi un symbole de la lucidité en même temps de la justice c'est des concepts très abstraits comme ça qui sont portés uniquement par le regard du Hibou je pense que la première histoire c'était pareil voilà ça c'est du Vincian nous sommes au cinquième millénaire en Moravie et on voit apparaître la figure exactement identique à celle qui est récupérée dans la mythologie grecque au titre de la lucidité chez Athéna ah mais je voulais vous montrer aussi les statuettes néolithiques aussi comme ça qui portent une décoration très intense très chargée j'ai comparé ça à nouveau avec les les tatouages des peintures corporelles que les jeunes filles portent lors de l'initiation et là aussi ils sont en Afrique évidemment là aussi c'est un universel ces déguisements lors de l'initiation elles sont assez nombreuses et bon pour certains ce pourrait être des vêtements je pense plutôt à des peintures corporelles parce que les peintures comme les tatouages sur le corps s'animent avec le mouvement du corps elles sont intégrées à sa musculature à son anatomie c'est un peu comme si c'était le premier support finalement le plus naturel qui est le corps plus du coup tout autre chose alors bon un peu d'hérésie à nouveau on voit apparaître la figure du Christ enfin de personnage les bras étendus de chaque côté du corps avec la civilisation de l'engel là nous sommes au cinquième millénaire en Hongrie un peu comme s'il l'était prémonition de la croix du Christ avec en même temps un symbole extrêmement obscur à première vue puisque ça représente une figuration humaine comme ici sur cette croix mais en même temps ce n'est pas la figure de l'homme qui importe ici mais la figure de son martyr l'évocation de son sacrifice pour l'humanité donc dans simplement deux traits croisés on a toute une métaphysique qui est condensée ça pourrait très bien être le cas des néolithiques et vous savez sans doute ce néolithique va se diffuser à travers toute l'Europe continentale certainement pas par des populations peut-être en Grèce mais tout le reste c'est de la culturation ça c'est également un phénomène extrêmement curieux et toutes les populations étaient restées prédatrices pendant des milliers d'années et tout à coup en quelques siècles dès qu'il y a eu contact avec les agriculteurs ces mêmes populations ont basculé du côté de l'agriculture comme s'il y avait une fascination sur le mode de vie néolithique que j'appelle la maladie d'ailleurs parce que en fait nos maladies viennent de là parce que l'alimentation est beaucoup plus restreinte dans sa diversité et on ne consomme plus que ce qui est domestique plutôt que mélanger avec le sauvage vous voyez et là c'est vraiment la fin pour moi la fin du monde la destruction de l'environnement et tout ça mais c'est curieux c'est que chaque population mise en contact l'adopte ce nouveau mode de vie ce n'est pas par la force qu'ils sont appelés là ce sont des villages c'est une reconstitution 3D ce sont des villages qui montrent que définitivement il existe une emprise de l'homme sur le paysage et donc parce qu'il y a une clairière qui doit être créée dans la forêt donc récupérer les bois pour faire des maisons et étendre ainsi l'agriculture mais aussi les champs les aires de pâture pour les animaux et dès que les sols sont un peu appauvris hop il faut changer de place il faut se déplacer on a calculé que ça durait une cinquantaine d'années par localisation et évidemment que la démographie a augmenté énormément il n'y a plus de limites alors que chez les peuples chasseurs il y a toujours des limites très strictes à la progression de la démographie voilà j'ai pris cette petite comparaison lorsqu'il y a des pionniers qui installent leur village et qui détruisent donc la nature et modifient le système social c'est un peu comme quand Christophe Colomb arrive aux Amériques et qu'il ne va pas imposer par la force mais il va faire savoir qu'il y a une autre manière de vivre qui semble peut-être plus intéressante la première chose qu'il fait en parenthèse c'est poser la croix chrétienne sur le nouveau monde pour le sanctifier de faire passer le basculer de la sauvagerie à la civilisation de là toutes les exterminations évidemment donc toute la symbolique est là aussi et aujourd'hui encore on est fasciné par exemple par le mode de vie américain même si on est dans un régime communiste ou dans plein désert c'est une mythologie là voilà et là arrivé aux limites on envahit tout le continent là où il y avait des prédateurs des paléétiques arrivé aux limites des bâtiments se dressent vous savez on parle de mégalithes donc c'est des bâtiments qui se dressent entre l'océan la terre et le cosmos pour établir une sorte de fin comme si tout à coup le monument se dressait on arrivait en bout de course aux confins des terres voilà j'ai repris ce petit exemple aussi provocateur c'est que ces grands cercles on appelle les cromleks là ici nous sommes en Écosse à Brodard utilisent le mouvement solaire c'est comme s'ils récupéraient le mouvement du soleil parce qu'ils sont alignés en fonction du mouvement solaire selon les saisons et du mouvement lunaire aussi comme si ces monuments permettaient de récupérer la force solaire et donc de s'y assigner c'est un peu comme ici dans certaines peintures du Moyen-Âge surtout du Moyen-Âge méditerranéen l'aspiration byzantine on voit le ciel les rayons du soleil aussi qui est récupéré dans la Seine le couronnement de la Vierge ici c'est une manière analogue de récupérer les forces du soleil voilà et on voit également cette convergence dans la forme des Kromlech donc ici nous sommes un Stone-Âge vous connaissez certainement qui tourne et qui récupère le mouvement solaire vous savez il est orienté ce monument en fonction du lever du soleil à l'équinoxe pile à ce moment là quand le soleil revient à l'horizon et bien le monument s'arrête là et se dirige dans cette direction et donc c'est là où les festivités reprennent et on a cette forme assez analogue dans les villages médiévaux de chez nous dont l'église ici forme le coeur est orientée également est-ouest s'oriente selon le cosmos comme pour intégrer par le monument donc par la pérennité de sa construction intégrer le mouvement astral et ainsi pénétrer le mouvement du cosmos via sa symbolique perpétuelle voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'était très intéressant merci merci